Akihiro Nishino, Poupelle et la ville sans ciel Continue à y croire même si tu es seul Il était une fois une ville isolée du monde, entourée de falaises hautes de 4000 mètres, une ville remplie de cheminées. Du matin au soir, de la fumée s'élevait de partout et couvrait le ciel de nuages. Enfermés sous cette brume noire, les habitants n'avaient jamais vu de ciel bleu ni d'étoiles brillées. La ville était en pleine célébration d'Halloween. Se mêlant à la fumée pour chasser les esprits, le brouillard semblait plus épais que d'habitude. C'est alors qu'un coursier magique, qui parcourait le ciel nocturne, toussa en respirant ses fumées et fit accidentellement tomber le cœur qu'il allait livrer. La visibilité était si mauvaise qu'il ne sut pas où le cœur avait disparu. Le coursier abandonna vite ses recherches et fila dans la nuit. Ce cœur battait dans un recoin de la ville sans ciel. Le cœur tomba sur une montagne d'ordures dans la décharge en périphérie de la ville. Toutes sortes de déchets s'entassèrent autour de ce cœur battant pour ainsi donner vie progressivement à une étrange créature. Sa tête ébouriffée était formée d'un vieux parapluie. Du gaz sortait de sa bouche. C'était un homme ordure terriblement sale, un homme ordure terriblement puant. En tendant l'oreille, il entendit des cloches sonner au loin. Il semblait d'y avoir d'autres gens que lui. Alors, le singulier personnage quitta la décharge et s'est décombre. Quand il arriva en ville, des monstres grouillaient dans les rues. Hé, ton costume est trop bizarre, toi ! En se retournant, il vit là une créature avec une tête de citrouille. Qui es-tu ? J'ai avalé les flammes de l'enfer et j'illumine la sombre nuit d'Halloween. Mon nom est Jack la Lantern. Différents monstres se rassemblèrent autour de l'homme né dans la décharge. Hi 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 ! Je suis une sorcière, la raie de la nuit dont tout le monde a peur. Et moi, une créature inventée par un savant démoniaque. Je suis monsieur Frankenstein. J'ai oublié de mourir ! Je suis un zombie ! Ensemble, ils lui demandèrent. Mais toi alors, qui es-tu ? Je suis un homme ordure ! Tous éclatèrent de rire en même temps. L'homme ordure se joignit aux petits monstres qui passaient de maison en maison en criant. Des bonbons ou un sort ! On veut des bonbons ! Ou on vous jette un sort ! Et en collectant les friandises que les adultes leur donnaient. Puis, ils distribuèrent des ballons aux plus jeunes enfants. Ces derniers se réjouissaient de voir flotter dans les airs les ballons gonflés par l'homme ordure. Allez hop ! Mais en suivante ! On y va, homme ordure ! Les monstres allaient et venaient, leurs poches remplies de gourmandises. La tour de l'horloge fit sonner ses cloches et tous se préparèrent à rentrer chez eux. L'homme ordure s'adressa à l'un d'eux. Halloween, c'est très amusant ! Recommençons demain ! Qu'est-ce que tu racontes ? Halloween, c'est seulement aujourd'hui ! L'une après l'autre, les créatures retirèrent leur masque. Le petit Antonio sortit de la citrouille. La petite Rebecca se cachait sous les traits de la sorcière. En fait, les enfants portaient tous un déguisement effrayant. Qu'est-ce que tu attends ? Enlève ton costume, toi aussi, homme ordure ! Oui, t'en as sûrement assez de ce déguisement sale, non ? Rebecca tira sur la tête de l'homme ordure. Aïe ! « Ah ! » s'écria Rebecca. « Ce type n'est pas d'idée ! » Les garçons s'écartèrent brusquement de la mordure. « Va-t'en, sale monstre ! Sors de la ville, homme puant ! Que la mer t'engloutisse ! » Les garnements lui lancèrent alors toutes sortes d'insultes. Très vite, la rumeur de son existence se répandit dans toute la ville. « C'est un homme ordure ! » « Il y a un monstre en ville ! » Quand l'étrange personnage essayait de parler à quelqu'un, tout ce qu'on lui répondait était « Va-t'en, homme poubelle ! » « Ton odeur va nous contaminer ! » L'homme ordure s'assit sur un banc et poussa un soupir nauséabond. Soudain, il entendit « C'est donc toi, la fameuse mordure ? » « Alors, ce n'est vraiment pas un déguisement ? » Derrière lui se trouvait un garçon couvert de suie de la tête aux pieds. Celui-ci n'essaya pas de s'enfuir en voyant de quoi était fait la mordure. « Mon nom est Lupiti, le rame-honneur des cheminées. Et toi ? » « Euh... » « Si tu n'as pas de nom, il suffit d'en trouver un. Voyons voir. » « Tu es apparu le jour d'Halloween. Alors, ton nom sera... » « Déchelle... » « Non, 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 poubelle, non, ah, ah, poubelle d'Halloween ! » « Poubelle d'Halloween, que vas-tu ici ? » « Personne ne veut jouer avec moi. » « Lupiti éclata de rire devant sa réponse. » « Ha, 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 ce n'est pas étonnant, poubelle. En plus d'être sale, tu sens vraiment mauvais. » « Tu exagères. Tu es tout aussi sale que moi, Lupiti. » « Bah, je rentre du boulot. Donc, comme tu le vois, j'ai plein de suie sur moi. » « Nettoyer les cheminées est un travail de grande personne, non ? » « Non, mais je n'ai pas de papa à la maison. Je dois travailler. » « Mais au fait, avec une odeur pareille, les gens, ils vont forcément te détester. » « Non ? Viens te laver dans mon jardin. » « C'est vrai, je peux. » « De toute façon, je dois me débarbouiller avant d'entrer dans ma maison. » « Tu n'auras qu'à faire comme moi. » « Pourquoi tu ne m'évites pas, petit garçon ? » « Je ne sais pas. C'est comme si ton odeur m'était familier. » « Mes vieux garçons sont peut-être mélangeant toi. » Loubitchi nettoya intégralement le corps de Poupelle. Il récura toute la saleté et son odeur devient bien meilleure. « Merci, Loubitchi. » « Tu as toujours revuise à l'aile. Souffle un peu pour voir. » Poupelle s'exécuta. « Oh, ça pue. Poupelle, c'est du gaz. Tu l'avais plus de servir à rien. » Tous deux restèrent ensemble jusqu'à tard dans la nuit. « Alors, tu as joué avec cet homme en dur aujourd'hui ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Poupelle n'est pas un mauvais bougre. » « Tu as vraiment hérité de la curiosité de ton père. » Le père de Loubitchi était le seul pêcheur de la ville et mourut emporté par une vague l'hiver dernier. Seuls les débris de son bateau avaient été retrouvés. Ici, comme les gens croyaient que les océans étaient peuplés de monstres, il était strictement interdit de sortir en mer et les habitants disaient qu'ils l'avaient bien cherché. « Dis, maman, qu'est-ce que tu aimais chez papa ? » « Il était timide et... plutôt charmant. » « Quand il était content, il frottait aussitôt le dessous de son nez avec son index, comme ça. » Le lendemain, Poupelle et Loubitchi grimpèrent jusqu'au sommet d'une cheminée. « J'ai peur, Loubitchi. » « Tiens-toi bien et ça ira. Mais il y a du vent, alors fais attention à ne rien laisser tomber. » « As-tu déjà fait tomber quelque chose ? » « Bah ouais. Un pendentif en argent dans lequel se trouvait une photo de mon papa. » « C'était la seule photo qu'il me restait de lui. » « Je l'ai cherché partout ce pendentif, mais je ne l'ai jamais retrouvé. » « Il est peut-être tombé là. Qui sait ? » « Dis, Poupelle, sais-tu ce que sont les étoiles ? » « Les étoiles ? » « Cette ville est couverte de fumée. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. » « Mais au-dessus de ces nuages se trouvent des pierres brillantes qu'on appelle des étoiles. » « Il n'y en a pas qu'une ou deux, mais mille. » « Dis mille, ou plus encore ! » « Je ne te crois pas. Tu plaisantes, hein ? » « Mon papa a vu ces étoiles. » « Un jour, lors d'une lointaine sortie en mer, la fumée au-dessus de sa tête s'est dégagée. » « Et il a aperçu des milliers de points brillants flotter dans le ciel. » « Personne ne l'a cru en ville. Il est mort alors qu'on le traitait toujours de menteur. » « Mais papa disait, au-dessus de la fumée, il y a des étoiles. » « Et il m'a expliqué comment faire pour les voir. » Tout en regardant la fumée noire s'élever, Loubiti murmura. « Continue à le croire, même si tu es le seul. » « Le lendemain, lorsqu'il arriva sur le lieu de rendez-vous habituel, Poupelle répandait toujours une odeur nauséabonde. » « Le jour suivant également, puis encore le suivant. » « Poupelle, c'est beau de te laver, tu sens toujours aussi mauvais. » Tout en se pinçant le nez en ronchonnant, Loubiti continuait quand même à le nettoyer tous les jours. Un jour, Poupelle arriva dans un sale état. « Qu'est-ce qu'il y a, Poupelle ? Que t'est-il arrivé ? » Les ordures formant son oreille gauche avaient disparu. « Les gens disent que je pollue la ville. Je n'entends plus de mon oreille gauche. On dirait que j'en ai perdu l'usage lorsque les déchets de côté sont tombés. » « C'est Antonio et sa clique qui t'ont fait ça ? C'est cruel. » « Ça se comprend, vu que je suis un monstre. » Le jour suivant, Antonio et sa clique encerclèrent Loubiti. « Hé le ramoneur, Denis a attrapé le roi. Il a sûrement été contaminé par le microbe de l'homme-ordure. » « Poupelle, je nettoie soigneusement chaque jour. Il est propre. » « Tu es un grand menteur. Hier encore cet homme-ordure pué. » « De toute façon, vous êtes tous des menteurs dans ta famille. » Loubiti ne savait pas quoi répondre. En effet, Poupelle avait beau se laver, l'odeur nauséabonde revenait dès le lendemain. « Pourquoi tu es traîné avec cet homme-ordure ? » « Allez, laisse-le tomber et viens avec nous. » Loubiti traînait des pieds sur le chemin du retour lorsque Poupelle vint le rejoindre. « Dis Loubiti, on joue ? » « Tu sens toujours aussi mauvais. À cause de ça, on m'a encore embêté à l'école aujourd'hui. On a beau te frotter avec du sang, tu as toujours cette odeur horrible. » « Excuse-moi Loubiti. » « Je ne veux plus qu'on se voit. Je ne serai plus avec toi. » Après cela, ils arrêtèrent de passer du temps ensemble. Depuis qu'ils ne jouaient plus avec Loubiti, Poupelle avait cessé de se laver. Les mouches volaient autour de lui et il devenait de plus en plus dégoûtant et crasseux. La réputation de Poupelle empirait. Plus personne ne voulait l'approcher. Par une nuit calme, quelqu'un toqua la vitre de la chambre de Loubiti. En regardant par la fenêtre, le garçon aperçut Poupelle, méconnaissable. Son corps était noirâtre et il lui manquait un bras. Antonio et sa bande avaient sans doute recommencé à le martyriser. Le jeune ramoneur se précipita pour ouvrir la fenêtre. « Qu'est-ce qui t'arrive, Poupelle ? Tu sais bien qu'on nous sommes bleus. » « Allons-y. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Allons-y, Loubiti. » « Attends un peu. Dis-moi ce qui t'arrive. » « Il faut se dépêcher. Allons-y, avant que je ne perde la vie. » « Mais de quoi tu parles ? Et où veux-tu donc aller ? » « Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Vite. » Ils arrivèrent sur une plage de sable que personne ne fréquentait. « Allez, Loubiti, monte à bord de ce navire. » « Quoi ? Ce bateau était labré. Il n'y a nulle part, voyons. » Poupelle s'en moquait et sortit de sa poche une grande quantité de ballons de baudruche qu'il gonflait en soufflant dedans. « Hé, Poupelle, qu'est-ce que tu es en train de faire à la fin ? » « Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Avant que je ne perde la vie. » Un par un, Poupelle attacha les ballons gonflés à la carcasse du navire. Des centaines de ballons étaient désormais fixés au bateau. « Allons-y, Loubiti. » « Où ça ? » Poupelle détacha la corde qui retenait le navire, puis répliqua. « Au-dessus de la fumée. Allons voir les étoiles. » Le navire au ballon s'éleva lentement dans les airs. « Tu crois vraiment que ça tiendra ? » C'était la première fois que Loubiti observait la ville d'Ossio. Le paysage nocturne était très beau. « Maintenant, retiens ton souffle. Nous allons bientôt entrer dans la fumée. » Plongé dans cette sombre brume, il n'y voyait plus rien. L'obscurité était totale. On entendait la voix de Poupelle au milieu des grosses rafales de vent. « Tiens-toi bien, Loubiti. » Plus il prenait de l'altitude, plus le vent soufflait fort. « Loubiti, regarde vers le haut. Nous allons sortir de la fumée. Ne ferme surtout pas les yeux. » « Oh, c'est magnifique ! » S'exclama Loubiti qui n'en croyait pas ses yeux devant ce spectacle a coupé le souffle. « Papa n'était pas un menteur. » Il y avait là d'innombrables points de lumière scintillant de toutes parts. Les étoiles existaient vraiment. Après les avoir observées pendant un moment, Poupelle déclara. « Pour redescendre, il te suffira de détacher les ballons du navire. Mais il ne faut pas les retirer tous en même temps. Sinon, l'embarcation tombera d'un coup. » « Qu'est-ce que tu racontes, Poupelle ? » « On rentre ensemble, non ? » « Je ne peux pas rester plus longtemps à tes côtés. » « C'était merveilleux de découvrir les étoiles avec toi. » « Poupelle, je... » « Tu sais, Loubiti, j'ai longtemps cherché le pendentif que tu as perdu. » « Les déchets du canal des eaux usées s'écoutent jusqu'à la station de traitement des ordures. » « Alors, j'ai pensé que peut-être, je le trouverais là-bas. » « Comme je suis un homme ordures, né dans une décharge, j'ai l'habitude de fouiller dans les inondices. » « Depuis tout ce temps, je l'ai cherché, cherché, chaque jour, mais en vain. » « Je pensais que dix jours me suffirait pour le retrouver. » « Alors, c'est pour ça que tu étais dans cet état-là ? » « Poupelle, je me suis mal comporté avec toi, j'ai honte. » « Ne t'en fais pas. Depuis notre première rencontre, j'ai décidé d'être ton ami pour toujours, quoi qu'il arrive. » Des larmes coulèrent sur les joues tristes de Loubiti. « Et puis, le pendentif ne se trouvait pas à la station de traitement des ordures. » « J'étais bête. J'aurais dû m'en apercevoir quand tu m'as dit que mon odeur t'étais familière. » Poupelle ouvrit le vieux parapluie sur sa tête. « Il était là, depuis le début. » Un bijou en argent pendait à l'intérieur du parapluie. « Le pendentif que tu recherchais était ici. » « C'est mon cerveau. Voilà pourquoi mon odeur te semblait si familière. » « Quand les ordures formant mon oreille gauche sont tombées, je ne pouvais plus entendre. » « De la même façon, si je perds ce pendentif, je ne pourrais plus vivre. » « Cependant, il t'appartient. Tout ce temps passé ensemble m'a rendu très heureux. Merci, Loubiti. Au revoir. » Mais lorsque Poupelle voulut tirer sur le pendentif pour s'en séparer... « Non ! Ne fais pas ça ! » Loubiti attrapa fermement la main de Poupelle. « Qu'est-ce que tu fais, Loubiti ? Ce pendentif est à toi. Même si je le garde, Antonio et les autres finiront par me l'arracher. Il sera définitivement perdu et tu ne pourras plus regarder la photo de ton père. » « Alors, fuyons ensemble ! » « Ne dis pas de bêtises. S'ils te voient avec moi, ils te frapperont la prochaine fois. » « Ça m'est égal. On partagera la douleur. On sera là l'un pour l'autre. Tu es mon ami. » « On n'a qu'à se voir tous les jours, Poupelle. Ainsi, je pourrai regarder la photo de papa aussi. Il se voit que j'en aurai envie. » De grosses larmes coulèrent des yeux de l'homme ordure. Il eut le sentiment étrange d'avoir espéré cela depuis très longtemps. « Poupelle, les étoiles sont magnifiques. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. » Ému, Poupelle répondit. « Arrête, Loubiti. Je suis trop gêné. » Et il frotta le dessous de son nez avec son index. « Hein ? Ce geste ? » « Bien sûr, mais bien sûr ! Halloween est le jour où les esprits des morts reviennent parmi les vivants. » « C'était tellement évident. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. » « Qu'est-ce que tu racontes, Loubiti ? » « Poupelle d'Halloween, je sais maintenant qui tu es. » « Tu es venu me voir, papa. » « Je suis venu me voir, papa. » « Je suis venu me voir, papa. » « Je suis venu me voir, papa. » Sous-titrage FR ?